bonjour à vous dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment réaliser c'est très joli gouvernail au crochet ils sont pas du tout compliqué à faire bien au contraire sont même très rapide et très simple donc je vais vous donner la mesure des miens comme ça si vous voulez faire la même taille vous savez qu'il faut prendre les mêmes alors moi ici personnellement j'ai 6 cm et demi donc si je fais de là ça me ferait 7 on va dire 7 cm pour les miens donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui alors moi personnellement j'ai utilisé le fil coton 3 de fil d'art en blanc pour le premier essai que j'avais fait puis j'ai pris un bout de pelote qui me traîne cette couleur là pour vous faire l'essai et j'ai crocheté donc pour cette taille là avec un crochet numéro 3 alors pour ce deuxième modèle j'ai déjà fait un premier essai je vais prendre une autre couleur on va commencer par faire un cercle magique on positionne bien son fil dans ce sens là on fait le tour de son doigt on accroche notre fils on passe sous le premier on va chercher l'autre on ramène devant avant de lâcher ici notre doigt on va faire une maille serrée là on peut lâcher on va travailler à l'intérieur du cercle magique du côté des deux fils ici à l'intérieur on va faire huit mailles serrées donc en rentre on ramène un jeté à travers les deux boucles donc on a fait une maille serrée on rentre on ramène un jeté à travers les deux boucles on a fait deux on rentre on ramène un jeté à travers les deux on a fait trois au total en vont faire huit 3 4 5 6 7 et 8 à ce stade on retire le crochet on va fermer légèrement le cercle on fermera mieux après on va rentrer dans notre première maille serrée de départ et on va fermer avec une maille coulée à ce on peut mieux fermer le cercle ou pas pour la suite on va faire une deux trois quatre 5 plus quatre mailles de séparation une deux trois quatre on va faire trois jetés sur le crochet on va travailler en triple bride donc un deux trois on va ici dans notre maille suivante dans notre maille suivante on recommence on ramène un jeté les deux premières boucles un jeté les deux suivantes un jeté les deux dernières une deux trois quatre mailles de séparation deux trois jetés sur le crochet on rentre dans notre maille on ramène un jeté les deux suivante un jeté les deux suivante un jeté les deux suivants un jeté les deux suivants une deux trois quatre deux trois jetés sur le crochet maille suivante on rentre on ramène un jeté les deux premier un jeter les deux suivants un jeter les deux suivants un jeter les deux suivants vous avez compris qu'on va répéter ce même procédé jusqu'à la fin une deux trois quatre un deux trois jeter maille suivante une deux trois quatre trois jeter maille suivante deux trois quatre trois jeter maille suivante pour terminer on va faire un deux trois quatre et on va compter une deux trois quatre dans la cinquième on va fermer avec une maille coulée comme ceci il ne reste plus qu'un seul tour pour ça on va faire une deux trois maillots l'air on vient ici à l'endroit on a fait nos trois maillots l'air on rentre on ramène et on ferme avec une maille coulée dans les espaces on va faire quatre mailles serrées une deux trois quatre ici dans la triple bride on rentre on fait une deux trois mailles en l'air on a ici le fil de droite et le fil de gauche on prend bien les deux on ferme avec une maille coulée de nouveau dans les espaces on va faire quatre mailles serrées sur les triple bride on va faire une deux trois on prend le fil de droite et de gauche on ferme avec une maille coulée 1,2,3,4,2,3 on prend le fil de droite et de gauche 1,2,3,4,1,2,3 vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour qui sera notre dernier tour quand on a répété la même chose jusqu'à la fin pour terminer on va simplement entrer ici on a fait notre notre premier picot enfin avec une maille coulée on va faire une maille en l'air de plus couper notre fils donc celui là le fils ici de départ on peut directement le couper et pour le fils on vient de terminer on va simplement donc prendre une aiguille à coudre son pointe passer notre fil du côté à l'envers on va tout simplement le passé ici sous nos mailles serrées sont passés de l'autre côté bien sûr ensuite il ne reste plus qu'à le couper et le mettre à l'endroit voilà j'espère que mon petit tuto vous a plu et je vous dis à bientôt